Mais c'est aussi proposer ses propres solutions, proposer des solutions, proposer des perspectives, proposer des alternatives, proposer des perspectives de travail, etc. Donc, c'est ça l'objectif d'un rapport administratif, d'où la dimension appréciative, d'où la dimension subjective du rapport. C'est-à-dire, le rapport comporte non seulement mise en situation ou bien mise en état de ce qu'il y a, comme problème ou comme situation, etc. Mais il comporte également une partie où il y a l'avis personnel, les suggestions, les propositions de celui qui fait le rapport. Et donc, d'où la dimension subjective. C'est bon? Donc, on va travailler un deuxième support. L'autre fois, on a commencé déjà le premier. On a, si vous vous rappelez, on a fait le plan, le plan du rapport à partir de notes. Comme je viens de vous expliquer, le travail consiste. Et même à l'examen, c'est ce que vous allez avoir. C'est-à-dire, vous aurez un ensemble de notes. Comme si vous qui avez pris ces notes lors d'une étude, lors d'un séjour, etc. Lors d'une visite. Et à partir de ces notes, on reprend ou bien on repère le plan, on repère l'introduction, on fait la rédaction, etc. C'est bon? Donc, on passe maintenant à l'exercice 2. Voilà. C'est bon? Vous recevez ou non? Est-ce que vous l'avez reçu? Est-ce que vous l'avez reçu? Oui? Vous êtes parti fichier, madame? Oui. Je vous ai envoyé un fichier. Est-ce que vous l'avez reçu? Voilà. C'est bon? Donc, vous l'ouvrez. Vous le téléchargez. Donc, vous avez le rapport administratif exercice 2. C'est ça? Donc, rédiger un rapport. Suite à la croissance de sa production et au lancement de sa nouvelle produit de gamme, biopure entreprise spécialisée dans l'industrie agroalimentaire doit faire face au problème de la gestion des déchets occasionnés. La direction générale charge le département recherche et développement des meilleures procédures pour traiter les déchets conformément aux normes imposées par le ministère de l'écologie et de la protection de l'environnement. Donc, stagiaire dans ce département, vous avez participé à cette étude. Voici les notes que vous avez recueillies. C'est bon? Donc, lisez vous-même les notes, puis on commence le travail. C'est-à-dire à partir de ces notes, on va faire le rapport, on va rédiger le rapport, on va faire le plan du rapport en premier lieu, les différentes parties, et on va bien sûr travailler l'introduction, la conclusion, etc. Commencez par lire vous-même les différentes notes. Merci. 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 Merci à tous. Est-ce que vous avez terminé ? Est-ce que vous avez terminé la lecture ? Encore une minute. D'accord. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Tu peux lire ? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501